You tout le monde c'est Pierrose mais le vidéo aujourd'hui sur Clash Royale comme vous avez pu dire sur le titre on va faire le super défi où vous savez vous gagnez les défis etc vous montez d'arène du coup on commence directement juste avant je t'ai invité à like t'abonner tu connais les bases et du coup let's go on est parti premier combat mon deck vous allez le voir juste après je l'ai choisi on est parti donc en gros si j'ai bien compris à chaque fois que tu gagnes des combats tu montes d'arène quelque chose comme ça bref c'est un bordel on est parti j'ai pris un deck j'essaie de faire un deck un peu plutôt cool qui prend pas trop d'élexir même si quand même on va pas se le cacher qu'il prend des élexir bon le mec il nous fait direct un tank géant plus bon nice bonne nouvelle du coup on va juste aller alors nickel moi c'est ce que je voulais justement que ça tape ça je lui contrerai entre guillemets bon du coup moi j'en ai plus trop de life on va juste envoyer si c'est possible avant qu'il bouge merde nice il a perdu des dégâts énormément de dégâts d'ailleurs est-ce que le pk peut taper une fois yes on gratte on gratte les gars ce que j'ai vu ça j'étais pas au courant les gars moi je jouais jamais au jeu je savais pas que si ça a le moins de vie bah ta tour elle casse la fin ça je savais pas les gars du coup maintenant je le sais j'ai fait un combat voilà pour tester avant du coup bon on va tester on va voir si bon pour l'instant du coup il nous a un peu mieux géré que nous ça fait trop de dégâts ça fait trop de dégâts ça les gars c'est pas normal ça fait trop de dégâts ce petit gobelin là qui a l'air tout gentil tout sympathique etc il va envoyer sa boule de feu c'est quelque chose d'inévitable on est parti je tente un ouais nickel il a envoyé ce que c'était sûr mais là du coup mon truc a bien marché ah dommage il a pas tapé malheureusement le ok au moins on a plus de vie donc 40 secondes à tenir le petit pote ok il fait ça ok là ça joue vraiment les dégâts au pire on a la boule de feu techniquement qui pourra nous carry on a même les fléchettes avec donc dans tous les cas c'est géré pour nous on envoie les fléchettes let's go ok donc le mec il va faire plus de dégâts que nous ça on repose rien c'est compliqué on a moins de dégâts que lui on va envoyer la boule de feu à la fin pour essayer de gratter let's go il envoie sa boule de feu c'est pas une bonne nouvelle pour nous ça 300 de vies elle en fait que 200 on va perdre les gars il faut qu'on arrive à ok on est obligé de jouer comme ça en espérant que ça suffit ça suffit pas les gars c'est pas possible et du coup on a perdu les gars non premier combat perdu de cette arène le défi est très compliqué les mecs savent jouer etc donc le défi est plutôt compliqué malheureusement on a perdu ah je vois qu'on a pas de système de c'était si tu perds etc par exemple lui mon pote on va le jouer on va enlever on va enlever quoi on va enlever les petites gargouilles là m'ont pas trop servi c'est parti les gars ah j'ai le démon les gars et j'ai le démon on va les poser ça là je crois qu'il est mal posé excusez moi si vous entendez mon chien derrière il est un beau comme un flou je sais pas si vous entendez en fait d'ailleurs peut-être qu'il y aura une petite vidéo avec mon chien je vous le présenterai pourquoi pas j'ai posé mes gobelins ça va faire exprès ah bah nickel il faut pas que s'il meurt mon petit gobelin il a pas trop de vie je pense ah ouais mais non parce que là avec tous les petits tanks qu'il y a niveau gobelin etc on est plutôt bien parti les gars donc ça fait plutôt plaisir j'ai envie de vous dire nice ça peut peut-être passer il nous a sorti la cagette aussi normal c'est plutôt normal d'ailleurs ok on va essayer de tranquillement on va poser un géant pour tank et ensuite on va poser les petits gobelins qui vont gratter suivi des petits archers avec la petite cagette devant pourquoi pas la petite cagette qui peut peut-être venir apporter on envoie les fléchettes pour casser son nouveau tank c'est parti c'est parti faut que les géants il tape faut que les géants il tape on envoie une boule de feu aussi j'ai gaspillé tous mes trucs mais là attention ça peut toucher nice ça va bien toucher allez let's go les gars on a le petit gobelin qui va sortir pour défendre bonne nouvelle du coup pour nous mais ce qui est moins bon c'est son tank qu'il est en train de faire les gars j'aime pas trop pour moi là pour ma survie on va poser le petit chevalier devant qui va être en tank prochain truc qu'on pose c'est une boule de feu j'espère que le pk va être nice il a bien été contré le pk et c'est parti on inverse la tendance let's go ça fait plaisir c'est parti le petit pk let's go mini pk qui y va on est parti on est parti on est parti ça bim les fléchettes pour contrer malheureusement il a posé ça les fléchettes let's go est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon je sais pas on va poser un géant pour être safe ça m'a l'air bon on va gagner certainement le combat let's go ah mais non je pense que là du coup c'est pas fini il y a le temps additionnel et après ça te casse la tour je pense je pense pas que c'est caché au début mais attention parce que du coup j'ai pas les fléchettes pour contrer ça là nice on a les fléchettes du coup maintenant let's go là il faut y aller il faut y aller on envoie les pk on envoie tout aïe 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 on va si c'est pas grave on réenchaîne avec ça le pk faut qu'il tape et malheureusement c'était sur ça tape une fois nickel il a tapé une fois le pk on est parti la petite boule de feu je l'ai raté la boule de feu aïe 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 la cagette à gobelins suivi de fléchettes qui n'ont mal été placés non ça va ça va on va poser nickel le gobelin qui tape bien on est parti en contre on est parti en contre attaque let's go si il tape une fois pourquoi pas le chevalier on a la boule de feu pour terminer le combat malheureusement on a pas ce qu'il faut mais la boule de feu la prochaine fois que la boule de feu tapera on aura gagné le combat ça c'est sûr on a la petite cagette le pk qui a bien été contré je sais pas ce qu'il se passe là actuellement on est pas bien bon nickel on est parti en contre attaque et normalement la boule de feu techniquement si je la place bien c'est gagné c'est gagné les gars vamos visca balsa let's go moi je pour le barça les gars et c'est grâce au barça qu'on a gagné première victoire du coup dans cette vidéo sur mon deuxième combat mon clash royale vient de crash les gars si quelqu'un a une explication pourquoi clash royale sur pc et que là il crash des fois je suis preneur les potes on est parti pour le deuxième combat tout simplement du coup on a une victoire sur trois ok du coup je pense qu'on peut faire une arène par vidéo tu vois ce que je veux dire le truc se finit quand même dans assez longtemps du coup je pense qu'on peut faire une arène par vidéo pourquoi pas du coup on est parti toujours avec le même deck je sais pas ça serait on va replacer ça là devant si je commence à attaquer de ce côté il va être obligé de re-attaquer là c'est ça qui est bien quand tu attaques le premier ah ok non bon du coup ça n'écoute pas parce que ça n'écoute pas ma stratégie tout simplement on va juste aller contrer son ça pk là qui tue tout de suite le mousquetaire le pk ça sort du coup let's go on est parti les fléchettes aussi on est parti je pensais pas qu'il allait faire autant de dégâts le jeune homme je pensais pas là on est parti peut-être que ça passe on fait un gros tank j'espère qu'il a pas la boule de feu sinon j'ai tout perdu il a la boule de feu forcément mais là il croit que c'est bien parti mais non il va taper pas le bon truc ok on est plutôt bien même niveau dégâts là il faut juste ah j'aurais peut-être dû défendre avec la les fléchettes let's go les fléchettes qui carry et là on est parti on va sortir de la dernière seconde on envoie la boule de feu c'est gagné vamos bien joué les gars on envoie à la dernière seconde je vais l'envoyer je vais le voir pleurer devant son écran contembre on est en 2015 les gars vamos et on gagne on s'impose des petits potes comme le Barça ce soir en espérant que le Barça gagne face à Grenade ce soir je vous dis pas le résultat vous verrez peut-être la vidéo plus tard je sais pas quand je la sortirai mais du coup ça fait plaisir on gagne notre deuxième combat dans cette arène ça fait plutôt plaisir on est parti pour le troisième combat peut-être pour gagner ah c'est bien tu gagnes des petits trucs comme ça ça fait plutôt plaisir pour mes barbares d'élite parce que moi je suis un gros cancer du coup ah je m'appelle encore R222 Gaming ça je savais pas les gars c'est le nom de mon ancien de ma chaîne YouTube tard l'époque R222 Gaming pour ceux qui veulent savoir pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps du coup voilà je pense qu'on a plutôt bien tanké il nous a bien tanké aussi cet enfoiré la cagette va bientôt sortir on va poser cache la truc à gobelins devant on est parti j'envoie les fléchettes qui vont le faire mal assez mal je les ai bien placées les fléchettes j'ai eu peur ok let's go j'envoie bim 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 il va envoyer c'était sûr je stresse un peu les gars enfin je suis en stresse là ça m'a l'air plutôt free on va pas se le cacher j'envoie encore deux boules de feu c'est gagné mais on va quand même essayer de bien tanker parce que bon on est pas à l'abri que son PK il tape trois fois et c'est perdu pour moi et son PK c'est ce qu'il va faire si je dis pas de conneries non il va pas le faire heureusement il va pas le faire on a rien pour contrer ça à part envoyer un tank deux tanks comme ça le temps voilà bim on est bien actuellement là on est plutôt bien si j'envoie fléchettes techniquement plus boule de feu les gars on a gagné non on a pas gagné putain le PK qui va certainement oh la chance que j'ai eu il a pas tapé les gars la boule de feu pour terminer le combat peut-être je sais pas s'il te plaît 19 HP on va envoyer les fléchettes c'est pour bientôt les fléchettes les fléchettes let's go let's go on a gagné une troisième combat on monte arène 2 les gars du coup ça fait plaisir on remporte ce défi n'empêche l'arène 1 elle est grave tendue n'empêche elle est grave tendue mais du coup ça fait plutôt plaisir on va aller voir ça je relance mon jeu parce qu'il a à nouveau crash je sais pas pourquoi mais donc voilà on va aller voir ça directement donc les potes on va directement voir ça on est bien passé arène 2 on a gagné un petit coffre en or on va se l'ouvrir des petits trucs de mer on a des petits trucs on passe arène 2 let's go on va rejoindre ça on va se refaire son petit on va faire le petit deck et on se retrouvera pour la prochaine vidéo donc pour la partie 2 quand on passera arène suivante ça c'est obligatoire il y a des dragons je dirais qu'est-ce qui est encore obligatoire le pk est obligatoire il faut pas oublier qu'il faut prendre des trucs qui coûtent pas cher genre ça c'est obligatoire ça aussi ça coûte rien autant le mettre fléchette c'est très fort ça coûte que 3 l'aval qui est obligatoire et obligatoire donc je pense que j'ai un bon petit deck j'ai pas un deck avec des trucs pour tanker mais ça peut le faire on va faire ok du coup les potes moi je vous laisse ici j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à vous follow vous abonner simplement voilà follow, abonner, suivre, etc bref jeudi de la merde du coup bonne soirée à tous n'hésitez pas à like, vous abonner je l'ai dit 15 fois du coup ciao et à la prochaine